C'est un bonheur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes en visio, donc on peut vous voir, Sophie. Bonjour ! Sur l'antenne de Radio-J, c'est quand vous voulez pour ce joli portrait. Oui, c'est un joli portrait pour une jolie femme que je suis ravie de rencontrer. C'est gentil, merci. Ben oui. Alors, vous avez dit dans le tac au tac que vous voudriez être invisible. Moi, je trouve que ce serait dommage qu'on ne vous voit pas. Non, mais je crois que c'est mon petit côté enquêtrice. C'est vrai, le petit côté enquêtrice. Ne vous inquiétez pas. Bon, alors moi, j'entends autre chose, bien sûr. Alors, invisible, c'est vrai que ce n'est pas facile d'exister. J'ai envie de dire ça. Voilà, ce n'est pas facile de se faire un nom sans changer de nom quand on a un nom aussi connu, qui est marqué par l'histoire d'un père qui a pris beaucoup de place. Et à la fois, j'ai l'impression que vous vous inscrivez un peu dans sa lignée parce que vous dites que vous n'avez pas envie de vous contenter de faire une seule chose. Vous avez envie de faire plusieurs choses, de toucher à tout. Ce que vous faites d'ailleurs avec bonheur, je vois. Et puis, cette manière que vous avez à chaque fois d'aller essayer de tester, comme vous le dites, que c'est bien pour vous et pas pour votre nom, que vous avez choisi, que vous avez vraiment des qualités qui sont vos qualités à vous. Et c'est tellement compliqué. Ça, on le comprend. Surtout qu'en effet, vous avez l'air d'avoir appris beaucoup de choses de votre père, en tout cas d'en être proche, autant qu'il l'était de vous. On sent vraiment ce lien-là entre vous. Cette manière de vouloir à la fois continuer quelque chose qui vous a transmis et pourtant, évidemment, de vouloir exister. Ne pas être invisible malgré tout. Et j'ai bien aimé cette histoire d'enquêteur. Du coup, vous dites qu'il est une enquêtrice. Alors, si j'ai bien compris, il était aussi dans une série, il faisait dans les milliers de choses qu'il a faites, où il faisait le commissaire. Exactement. Et où vous avez joué. Cette série, elle a dit que c'était votre premier rôle à l'âge de 16 ans. Oui, c'est ça. Et puis, dans tous les cas, quand on pense à Bernard Tapie, on pense aussi à une enquête. Enfin, il y a tellement de choses, tellement de choses dans sa vie, tellement d'histoires. Bon. Et puis, vous dites que vous aimez les faits divers. Père, je comprends ça, moi. Vous aimez les faits entrer l'accusé aussi, comme moi ? Sacré faits divers. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que pour vous, votre père, c'est un accusé. Non, non, ça, c'est évident. On le voit à travers vos yeux. On le voit à travers vos yeux. C'est magnifique. Et vous avez dit que c'était important d'être naturel. Et je trouve que vous êtes naturel. On voit votre manière de parler comme ça, tout à fait simple. Vous avez dit, d'ailleurs, de quelqu'un que vous aimiez beaucoup, que vous avez rencontré, qu'il était à la fois très accessible et à la fois complètement charismatique. Oui, Joël Dicker. Voilà, Joël Dicker. Et je trouve que ça résume aussi pas mal ce qu'était votre père, comme ça. Il revient quand même beaucoup dans ce que vous dites. Quand Cyril vous a demandé quelle est la personne que vous aimez le plus, vous avez dit « vivante ». Donc, on a tous entendu, je crois. On a tous entendu quelque chose. Et je trouve que vous dites que vous avez du stress là maintenant, parce que c'était votre sensation. Mais j'entends aussi qu'il y a quand même du stress parce que vous voulez faire tellement de choses. Vous avez dit que vous vous ennuyez très vite. Je comprends bien que vous avez envie de faire plein de choses, d'essayer plein de choses, et à la fois de les faire pleinement, entièrement, à fond. Je vois ça dans les chansons, les sujets que vous choisissez. Pas des choses neutres, à la fois des sujets lourds, comme vous le dites. Vous avez parlé comme exemple de Varsabaila, où on parle justement, on chante sur une histoire bien peu tragique. On danse. Je comprends aussi que vous avez en chante et en danse. Je pense que vous avez envie aussi, à partir de l'expérience difficile que vous avez eue là dernièrement, de l'accompagnement de la maladie et de la mort de votre père. C'est un message aussi. Bien sûr. On continue. C'est peut-être comme ça. C'est peut-être la meilleure manière de rendre hommage à ceux qui sont disparus. C'est justement de continuer à les faire vivre. Vous avez dit que ce qui vous avait légué, votre père, c'était vis et tournevis. Le vis et le tournevis. Oui, le vis et le tournevis. Je n'ai pas pu bien entendu que j'ai fait ça. Bon, alors je laisse ça comme c'est. Vous ne l'avez pas détaillé. Ça veut tout dire. Le vis et le tournevis, c'est le sixième sens. C'est l'instinct. Voilà. L'instinct. D'accord. Et qui laissez l'espoir. C'est vraiment ce qu'on ressent quand même. Il y a quelque chose de plein d'espoir, de messages et des combats que vous menez. Parce que quand même, derrière tout ça, il y a des combats. Vous avez choisi comme film la méthode Williams, qui est aussi l'histoire d'un père qui se consacre beaucoup à ses filles et qui va à contre-courant. Et malgré tout, vous l'avez dit d'ailleurs, deux petites filles noires, qui allaient s'attendre à ce qu'elles allaient devenir, à ce qu'elles sont devenues. C'est tout. Dans ses performances, ses stars du tennis. Donc, on peut tout faire. Exactement. J'ai l'habitude de prendre des exemples de personnages bibliques ou en tout cas dans l'histoire juive. Bon, alors je vais prendre quelqu'un dans le cinéma parce que ça va bien à toute cette histoire. J'ai pensé à Yann Tell. Ah oui ? Parce qu'Yann Tell, c'est celle qui... Ah oui, parce que c'est quand même quelqu'un qui étudie, qui a une transmission qui est faite par son père mais qui veut exister par elle-même. Or, c'est un monde d'hommes où on ne peut pas exister. C'est le monde de l'étude. Du coup, elle va se déguiser. Ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs d'être très sincère et entière dans ce qu'elle fait. Mais donc, elle va quand même à l'encontre des règles en place. Elle défie, elle brave l'interdit qu'on ne comprendrait pas d'ailleurs. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que les femmes n'auraient pas le droit d'étudier elles aussi ? Et de s'inscrire aussi dans la transmission. Donc, je trouve que ça vous va bien, tout ça quand même. Et puis, elle y va. Et puis, elle le fait. Et puis, ça marche pas mal. Ça fait écho à mon Disney préféré qui est Mulan. Ah ben, nous sommes deux. Moi aussi. Bravo. Bon, alors, c'est que je n'étais pas trop loin. Alors, je vous souhaite plein de réussite. Merci beaucoup. C'est adorable. Le domaine encore différent. Merci mille fois. Merci beaucoup, Judith Cohen-Solal, que l'on retrouve tous les lundis sur AIEG. Merci.